Coda, pourquoi tu pleins ma petite biche ? On va lui mettre un short clair vu qu'on a mis un mot foncé. Oh les shorts clairs. Shorts clairs, hein, lourd. On est que tout est mort. Je crois que les shorts clairs, en fait, ils sont dans des tenues. Attendez. Qu'est-ce que c'est tenu ? Non. Là on peut... Ok non plus. Merde. Ok non plus, mais par contre je vais récupérer le pantalon et le haut. Ça, j'ai acheté. Et ça c'est le haut. Ok, je sais pas où il est le short, logiquement. Je vais l'avoir mis là-bas. Ça va ou quoi, Léonana ? Johan joue pas ce soir, je sais pas du coup ce qu'il fait. Il hésitait parce qu'il sait pas trop s'il va être mort demain le problème. C'est ça, c'est que de base il est de l'après-midi, là d'un coup il est du matin. Mais il est où le short ? Le short bleu, là ? Dis-moi, je l'ai perdu encore. Parce que ça c'est pas le... C'est le pantalon bleu. Je sais pas où il est, hein. Ah, après attendez, je peux faire un délire par contre. Un délire marron-beige. Je sais pas. Attendez, je vais... Un peu plus clair des cheveux. Putain, par contre mon collier, ça me casse les couilles, hein. A chaque fois il est plus là. C'est trop trop chiant. Je sais pas en vrai. Je sais pas comment penser. Mais vas-y, en vrai je crois que je le laisse comme ça. Vous aimez ? Ce pantalon beige était bien mais pas le haut. Ce pantalon-là ? J'aime bien le haut, ça change. Attendez. Ouais non, beige marron, c'est bien. Je vais laisser comme ça. Mais on a le fume. Euh, attendez, je vais mettre une musique. C'est quoi ça ? Calme ça. Faut que je fasse pipi vitef. Donc je vais vous mettre une musique. Hop. J'arrive. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et quand tu cèdes une fois, tu cèdes à vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Clétus nous a toujours enseigné de savoir tendre la joue avant de redonner un coup. C'était le moment où il fallait tendre la joue avant de redonner un coup. Clétus est mort, ouais. On suive ta vie au bout d'un moment. C'est allô ? Il y a un autre point important. Caio Perico, c'est pas Clétus. Non, mais c'est ses enseignements, son héritage. C'est pas son enseignement. De qui tient son enseignement, Clétus, à ton avis ? De Caio Perico, bien sûr. De notre histoire. Des prédécesseurs, des prédécesseurs de Caio Perico. Exactement, mais son héritage reste là. La voie qui nous a tracés reste à suivre. A ton avis, pourquoi est-ce que Clétus a choisi Iker, à ton avis ? Sûrement parce que c'était le plus à même de diriger. Effectivement. Et que dans l'état actuel des choses, c'est celui qui serait le plus à même de prendre des décisions et de faire des stratégies dans les intérêts de Caio Perico. Caio, je pense que nous allons nous retirer. Avant de nous retirer de tant de boncretiens, señores. C'est parce que j'ai un nom de respect pour tous. J'ai prié. J'ai prié près de vous. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour nous. Le c'est fait. J'ai prié. Padre Néstor, que ésta es el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu volontad en la tierra como en el cielo. Dañosos y nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A las que ofende. Non me dejes caer en la tentation et nous nous livrons du mal Amen 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 Dieu se salve Maria, bien eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito en el fruto de tu vientre, Jesús de Santa Maria, Madre de Dios Jolga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amen Amen Gracias mi hermanos y suifle a la prier Gracias Pedro, Samba, Samba 3 en tu corazón Je vais vous rejoindre Kletus Mais Kletus va pas vous accueillir de bras ouverts les hermanos Vous êtes vraiment dans le faux là, vous comprenez pas Seulement le droit ? C'est vous aussi Kletus Pedro et Jeff Pedro et Jeff En trois Exactement, vous êtes à l'armée Tout à l'heure, vous comprenez Señor es, tous ceux armés, mettez vous derrière ces trois personnes C'est quatre personnes de ce fait Oh t'es con Luis, t'es con Ah oui Trop de balles Après délibération Avec le doyen de Cayo Perico Que sont Iker Ribeira Ikerio Ribeira Nous vous annonçons la décision suivante En vertu de la réglementation de Cayo Perico et du tribunal militaire La décision suivante a été prise Seigneur Juan Vous êtes condamné à la prison en perpétuité sur le sol de Cayo Perico Dans les hautes montagnes et la forêt Con les personnes de la gloire Seigneur Jeff Vous êtes condamné à la prison en perpétuité au sein des grandes forêts de notre magnifique il Et du retrait éternel de la civilisation de Cayo Perico Seigneur Pedro Vous êtes condamné à mort par le tribunal militaire de Cayo Perico Gloria Caio Gloria Caio Gloria Caio Gloria Caio Qui êtes-vous les prisonniers ? Vous Sortez de l'estrade hein Ce sera pas d'espoir d'une balle hein Iker je souhaite mourir debout Comme Cletus l'aurait fait Face à l'armes Mettez-vous debout, allez-y Seigneur Es en joue Gloria Caio Pelicognos Ne lâchez rien Gloria Gloria Presidente Gloria Gloria Presidente Puta Donnez-moi ces corps dans la morgue Tiens c'est bon que tu vois les yeux Nous allons voir après ce que nous ferons de ces déchets Allo Qui c'est le chef d'Amis ? Il est trahi président Du sang, du sang, il y a encore du sang, j'en ai marre moi de ce pays là Si t'as pas fait pâter de se rebeller les gens là Hum ? Croyez un pochon hein Allez-vous faire foutre bande de pendejo de merde Grrrr 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 à la casse prisonnier et tu vas y aller ces personnes je vais les étrangues et devant toi j'ai bougé les rouges et de l'alerte manon la bouge et de l'un c'est bien ça on joue toujours baiser on a toujours fait le baiser donc soit pour te faire foutre donc c'est pas des traîtres en fait on va t'emmener en carcel et amy ou t'as été un traiteur touché jamais trahi personne je ne réponds qu'à mon propre chef amène et moi en prison j'ai envie de parler avec personne avec qui que ce soit tu vas y aller tu vas y aller si si sur la directive de la milicia bien évidement allez prenez les directives les sli on va vous suivre nous juste entre guillonne et sur votre votre batte les miliciennes une vie dans ma fille vient avec moi et monte avec vous tu peux venir si tu veux bien sûr c'est ok ah oui ça va tu tiens de vous monde non mais il n'a pas de place à l'attempe je suis trop d'aigé mais trop ou quoi quoi et tu es un Juan j'ai toujours cru que ton poste convenait, ta prestance, ta vie moi j'ai toujours cru que tu étais de ma famille ça m'a rien changé, ça changera rien, je te le dis clairement, un jour ou l'autre, quand tu feras face à la réalité, tu diras que Juan il avait raison Juan je te jure que, je te, je te, quand ce jour va arriver tu vas tous venir de nous bien sûr, bien sûr, j'espère que vous serez encore vivant, mais je préfère me tromper que trahir sache que toutes les personnes qui étaient au sein de ma milicia, qui m'ont trahi, le jour où je vous rendrai de mes cendres, sachez-le un lobo, hein, les miliciens un lobo il ne mourra jamais comme ça Juan, j'ai grandi avec les valeurs et quand je, quand tous les jours je dis Gloria Presidente, ce n'est pas pour rien tu l'as choisi toi aussi, à la base, n'oublie jamais ça vous le savez très bien comment il a été élu de guerre, ne vous voilez pas la face avance, en fait toutes ces élections ont été trafilles rien ne change du fait qu'il a été élu vous le savez très bien que les élections ont été trafilles en tous les cas, enfin pour moi ce n'est pas la question réellement, la question elle est que je ne veux pas, comment dire, servir les américains sur un plateau notre, notre présidente, tu vois, c'est pas possible pour moi je vais vous dire un truc, et retenez cette phrase, retenez-la bien qu'est-ce qu'est là ce pendejo de merde là-bas ? si, si le renard est personne de vie, mais pas son vice c'est tu as servi le pays j'ai servi, mais là vous servez une personne vous savez très bien mais c'est pas grave je sais ce que j'aurai à faire Juan, qu'est-ce que la famille Rivera a fait pour Caio Perico tu crois que Iker va comment dire, tout faire basculer d'un claquement de doigts le problème n'est pas la solution ou le truc que vous avez essayé de faire pour moi Juan, tu sais que j'ai énormément de respect pour toi je te considère comme un frère tu as été un père pour mes enfants mon ami, vraiment tu as été un père pour mes enfants bien plus que je ne l'ai été je t'en remercierai jamais assez de ça le seul truc c'est que la façon dont vous avez fait les choses notamment sur la boîte des américains oh sinon tous les habitants de Caio vont mourir il faut qu'on destitue Iker ou autre moi c'est impossible pour moi ce n'est inimaginable que je fasse ça et tu me connais d'ailleurs je ne sais pas pourquoi tu m'as Hermano, il n'est même pas capable de vous donner de la plata ou quoi que ce soit, qui que ce soit c'est moi-même qui est obligé de sortir de la plata pour payer tout le monde que ce soit le garage toute l'économie va s'effondrer et vous allez en proler tout ça mais c'est pas grave ça on aurait pu l'entendre mais faire quelque chose comme ça à cause de pour éviter une attaque des américains tu sais on est nés on est nés il y avait la guerre Juan nous nous sommes battus depuis on n'a rien connu d'autre on n'a rien connu d'autre nous nous sommes amusés comme des enfants sur des champs de bataille nous avons fait la guerre à notre arrivée même pas on avait des poils au menton que nous faisions la guerre Juan tu sais très bien que c'est impossible pour moi de me plier face à ces pendejos d'américains impossible et du coup je comprends même pas pourquoi tu m'as mis dans la confidence à la fin j'ai toujours eu confiance en toi si mais là je vois que tu sais tu sais c'est que c'est bien dommage je te considère comme un traiteur tu sais il te care il te care il te care je lui écris j'aurais pu rentrer braquer faire quoi que ce soit tu le sais très bien que j'ai été diplomate une fois de plus mais la diplomatie dans ce pays c'est tu sais si il m'avait demandé de te trahir toutes les valeurs je te promets que toutes les valeurs les cultures que nous avions sur Kayo Perico il n'y a plus aucune à l'heure aujourd'hui ok maintenant que tu saches pourquoi je suis contre toi aujourd'hui c'est que si il m'avait demandé de te trahir pour les américains je sache que je t'aurais prévenu et mon arme se serait retournée contre lui sur ce je vais te laisser et sache que dans ma tête je je ce petit moment là je l'efface je garde que les bons souvenirs avec toi tu resteras toujours un frère sauf qu'aujourd'hui pour moi tu es mort c'est Hermann mon frère ça se trahit pas pour moi tu n'es plus rien putain Hermann c'est banas en tout cas on revoit on revoit dans le cas tout ce que tu as fait pour la ministre il ne sera jamais oublié se peigner vous est à mourir et tu le sais bien il faut que les gens ils sont prêts à mourir pour décider ils vont s'appuyer pour ne pas se battre je suis revenu sur sa caillot je savais que ma vie serait courte je serais à mourir à n'importe quelle personne soit par eux que les personnes ici ma première réunion quand je suis arrivé n'était pas les américains pour moi c'était vous vous m'avez traité avant tout comme un étranger je suis tout à petit comme un un père inconnu certains d'entre vous je le suis pris tout à petit parce que j'avais quelques informations certains commençaient à enquêter sur les des faits divers ça devait bien au début ça devait bien des gens qui n'avaient jamais eu hâte certains n'avaient pas vu m'a été raillis je le sais bien pourtant je n'avais jamais jamais je suis trop dégue j'aimais trop roi les frères c'était bien que c'était toi qui était supposé gagner les élections et c'était bien que mon coeur il les a gagné arrête de te ramener s'il te plaît écoute la famille Riviera assége un pouvoir ici dans une terre étrangère tu l'as bien vu tu l'as bien vu parler tout le monde ici est armé par les Riviera tout le monde oui je sais je sais que cette civile accueillante ce soir que cette civile même sans civile n'avait pas d'art ce sont les les vraies personnes qui ne travaillent pas pour la famille Riviera dans tous les cas ce qui va se passer va se passer c'est amenable nous on tous en fait on pourrait protéger personne car depuis qu'il va la position sur Diana et Diana à donner son coeur elle est venue à mourir mourir avec nous je veux juste l'accompagner à la mort vous ne pouvez pas la trouver je ne le vois pas dans tous les cas si tu as mourir je vais mourir ici on va essayer de te défendre la proposition c'est une question 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 de sincérité je veux dire par rapport à mon point de vue il l'a compris il l'a écouté maintenant tu veux que je te dise un truc ta sincérité range-la de la poche je n'ai même plus envie de t'écouter pour moi vous êtes des traites vous deux je ne vais pas c'est une question c'est grâce à vous que je ne suis pas mort que je me retrouve ici tout au tard vous allez regretter un lobo n'oubliez jamais un lobo je vous répète encore le renard il perd son devait hermano mais pas son vice commence à reprendre ton bateau hermano rentre à Cuba alors je ne voulais pas rentrer à Cuba c'est tout tout c'est de moi mon plus grand ennemi c'est vous tous je ne vous aime pas je ne vous aime pas tu es ton propre ennemi hermano c'est ça que tu ne comprends pas tu es ton propre ennemi tu es venu pour une cubaine mon coeur est à Cuba mais pas à qualité tu rentres à Cuba hermano c'est mieux pour toi fuis comme ils ont fait les riveras vas-y hermano fuis encore une fois ils vont fuir hermano ils finiront pas fuir le pays le laisseront en cendre un lambo tout ce que Clétuce a fait et tu le sais très bien même que tu l'as pas vu parler il n'y a plus rien la liberté il n'y en a plus la pensée il n'y en a plus la plata il n'y en a plus l'économie il n'y en a plus abaissez-vous vous avez raison les genoux à terre face à Hitler que les américanos il n'y en a plus la famine la famine est à la porte du cahier aucune nourriture ne sera défermée puisque le retour on est à sec nous n'avons pas de solution pour le moment la famine va t'arriver les gens ne s'affammer en tous les cas ce pays va être détruit je suis en sorte qu'il soit détruit je promets juste que les gens veulent se sauver avec nous j'ai demandé de sortir pas du tout c'est le président qui m'envoie l'âge de rester ici on va transférer Juan et Angel ok bien transféré ouais dans tous les cas la prochaine fois étant le nouveau commenté de la ministre j'aimerais être au courant avant que des personnes n'y en a pas tu verras ça c'est lui qui m'envoie ici bon pour moi vous êtes des justes des civils vous n'avez aucun rapport avec la famille Riviera d'accord si vous êtes des criminels dans ce cas là si vous êtes des criminels je n'ai aucun intérêt pour vous d'accord je m'en fous moi présidente une dernière décision si on reçoit un ordre du présidente et on exécute tu comprends c'est vrai qu'on a une arme américaine dans les mains hein c'est pas de quoi arme américaine une arme de manufacture américaine que tu as dans les bah c'est un arme comme on va d'aller ici oula oula non me fais pas payer s'il te plait pardon ah putain du coup tu les veux les prisonniers mais prends les non non mais j'attends d'abord ils arrivent c'est humilié là on arrive tu les surveilles on va les transférer vous pouvez continuer de discuter hein parce que je suis pas là hein j'ai pas besoin de discuter tout a été dit ok ok je vais parler de quoi l'amour est de fleurs chers hermano avril tu parles d'amitié amitié j'ai entendu la dernière phrase en repos ah j'ai pas compris ce que tu dis bah j'ai entendu la dernière phrase que tu as dit quand je suis rentré c'était quoi la dernière phrase c'était quoi la dernière phrase tu parles de faire exploser je sais pas quoi et tu prendrais les gens avec toi oh la la ok donc tu n'as pas compris c'est bien ce que je pensais bah oui j'ai juste entendu la dernière phrase c'est doux tu étais avec eux ma fille tu as parlé d'amitié entre les militions de devoir d'accord d'accord mais on dit qu'en allait qu'assez les deux personnes qui vont être arrêtées reste quand même des compagnères aussi je peux comprendre c'est quoi ce serpent là c'est l'emblème de la milice Ah, excuse-moi. Moi, c'est à tous. C'est pour une seule des bonnes raisons. Parce que je pense qu'il y a encore le temps de vous raisonner. Il y a encore le temps de vous raisonner, de vous faire sortir un petit peu ce que vous avez dans la caisse. Sauf que les américains vous ont enterré dans le crâne, il y a encore le temps de le sortir. Je pense que pour le sortir, il faut reformater la chose, comme je te l'ai dit Juan. De ce fait, un petit stage dans la forêt de Cayo Perico, avec les indigènes vous fera du bien. Cette soirée va être assez courte pour vous, signores. Là, vous allez devoir dormir à qui ? Et demain, je vous présenterai le chef des indigènes. Ce chef vous éduquera réellement sur ce qu'il y est de la bonté de cœur de Cayo Perico, et surtout d'énormes valeurs dans lesquelles nous avons grandi. Quand je dis nous, c'est l'ancienne génération. De ce fait, bonne soirée à vous, signores. Je vous demande à la milicien d'aller s'occuper de l'île. En plus, demain, comme je vous l'ai promis, comme je l'ai promis à Pedro. Demain, il y a le renouveau de Cayo Perico, signore. Sachez-le. Gloria Cayo. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce sera Gloria Iker, pardon. Ok, signores. Allons-y, signores. Tu as mis des gens en surveillance ? Ouais. Dans tous les cas, je pense que vous le savez pertinemment, si quelqu'un essaye de sortir d'Aki... Tu le sais très bien, Iker, on n'est pas assez fous pour essayer de s'évader, hermano. Ce n'est pas une insulte pour toi, sache-le, je sais pertinemment que tu en as dans la cabeza, que tu ne ferais jamais ceci. Tu es quelqu'un de bon, comme je te l'ai dit. Oui. Et elle aussi, je sais pertinemment que tu es quelqu'un de bon. Il est bon de vous le rappeler, hein. Là... Tu comprends, tu ne me l'as pas si fou pour faire ça. Je sais qu'il y a des gardes partout. Si, venez... les enfants. Pas de neuf, c'est sûr ? Non, non ! Ça y est, je viens. Si j'arrive, je vous rejoins dans cinq minutes. OK. Il va lui parler de tu sais quoi ? Il va lui parler de tu sais quoi, c'est sûr. Si, laisse-moi écouter. Sâche-le, je te l'ai dit clairement à Hermano, on avait deux genoux à terre, c'est tout ce que j'ai à te dire. So, tu vas mourir par des balles américains, si tu devais revenir américain. C'est tout ce que je vais te dire. Louis, tu sais, Louis, tu veux que je te dise un truc ? Viens, mets-toi là, allez. Si. C'est comment ? Tu es d'accord ? Rien, parce que Juan, c'est mon parent de base, c'est mon roi. C'est pas rare ? Bah oui. C'est pas rare de quoi ? Bah, mon parent, c'est rien, j'ai mis une cote à une mère, un père, une mère, un parent, une mère. Non, c'est pas rare, c'est en traite du coup. T'as pas honte ? Bah, c'est marrant toi. T'es pas arrangé de honte là, actuellement ? Pourquoi t'as fait ça Juan ? Pourquoi t'as fait le fils de plus ? Tu sais pas, c'est ce que je lui demandais, hein ? Tu vois, je comprends pas, j'ai beau essayer de comprendre. Tu sais, un fils de pute, j'aurais rentré dans le bureau à ton frère, je l'aurais braqué, j'aurais fait mon coup d'état, j'aurais fait mon coup d'état. Non, Armano, vous interprétez la manière comme vous voulez l'entendre, vous. A partir du moment où Juan, je t'ai déjà expliqué, quand t'es dans la milice et que t'as pas honte de faire ci ou de faire ça de la part des garadés, du coup du président, bah, y'a pas à le faire. C'est comme si demain, un pauvre milicien que tu viens de recruter, dans la milice, fraîchement recruté, il se permet d'aller à Los Santos, signer des traités, ou négocier des traités, ou parler avec les, entre guillemets, les ennemis. Je pense qu'il l'a dit, ouais. Je me suis permis de rien du tout. Mais il me dit rien ! Mais juste à dire ça, je t'entends ! Et si ton président te laisse encore en vie, c'est qu'il y en a raison, il va y aller pour toi, sur la droite. C'est qu'elle a hâte d'être avec les petits, très bien, toi, il a gagné les élections, s'il te plaît. Il a gagné les élections, comment ? Ils ont été truqués. Voilà. Truqués par qui ? Truqués par quoi ? Il y en a raison, derrière. Par nous, la milice en dresse. Oui, mais il y en a raison, derrière, non ? Peut-être que c'était l'une des dernières, entre guillemets, à voir que quelque chose a été obtenu, ce qui est réel. Vous pouvez demander à Arafi, vous pouvez demander à Danilo, son ancien ami, à qui vous voulez. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait pertinemment. On est d'accord, jusque là. Vous, moi, l'heureusement, vous avez bafoué les derniers, entre guillemets, les dernières mémoires de Glettus. Il y a plein d'autres gens qui sont morts à cause des Américains, que ce soit des enfants, des vieilles. La réalité, c'est la suivante. Ils sont des Américains, non ? Juan. Il est au courant ? Oui. Putain. Tu es bon pour choisir tes amis, padre ? Écoute. Je le considérais comme un père. Si, et comment fait ? Comment fait-il ? Si, Juan, ne mourrez pas. Il lui a dit. Je n'en sais rien. Ne mourrez pas, justement. C'est pareil. Je n'en sais rien. Il n'a qu'à lui dire que... Écoute, écoute, c'est ça. Il a tout fait pour nous monter sur nous ? C'est ça. Écoute, Juan est venu me voir, en fait, avant de faire tout ce qu'il a commencé, d'accord ? Il m'a dit, écoute, maintenant, je te veux avec moi. Il faut que tu sois avec moi. Je veux, entre guillemets, faire démissionner. Sauf que moi, je l'ai trahi. Je lui ai dit, OK. Mais je n'allais jamais faire ça. La famille Rivera nous aide avec nous depuis des années. Même si Juan est mon ami, je ne trahirais pas un des deux, ça soit Iker ou Juan, pour des Américains. Donc, on n'a qu'à dire que vu que je l'ai trahi, il essaye de mettre la zizanie dans ma famille. Tu vois ? Ça va ? Il joue la carte, entre guillemets, de l'indifférence. Si Luis veut croire ce qu'il veut, il n'a qu'à croire ce qu'il veut. C'est tout. Mais s'il veut croire une personne qui veut traiter avec les Américains, qu'il la croit. OK. Écoutez, j'arrive. Si. C'est vrai. À la manière comme ça a été fait. Là, c'est que Juan est, du coup, à sa droite, c'est que Angel. Le souci, les gars, c'est que là, le président de l'Iran, il n'y avait qu'un militia, dans le bureau, on est tous les deux. Comme la porte en traite. Tu sais, si j'étais fort, ton frère ne serait pas au courant de tout ce que j'ai réalisé. Ça veut dire qu'il y a un réformement d'arbreu aussi. C'est Blackwell. Mais pourquoi tu viens, tu me dis ça tout à coup? Et pourquoi tu viens, tu viens de dire ça tout à coup? Nickel. Merci. 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 j'ai entendu la moindre chose sache que peu importe qui t'amène à ton affaire j'exécuterai toi et tout le monde on va prévenir que guérir tout simplement c'est vraiment ça comme ça là maintenant sur un côté je ne sais pas ce que tu es en train d'essayer de dire c'est juste que je fais ce qui est à moi comme je le pense tu le sais très bien on va finir je te laisse en vie peut-être que tu vas y réfléchir peut-être que tu es en train d'une et de ne pas se le président peut-être que qui sait d'ici 4-5 mois tu vas prendre des fonctions on ne sait pas ce qui est le président dans la tête moi je ne sais pas ce qui est dans la tête tu vas boire à manger quelque chose non il va laisser ce qu'il faut là-bas parfait pas de bêtises est-ce qu'il les surveille ceux-là ? c'est à demain est-ce qu'il les surveille ceux-là ? on va se mettre devant vas-y je n'ai rien attends recule Vargas recule viens tu vas comprendre ce qui est arrivé je ne sais pas pourquoi tu es là c'est à toi allez-y allez-y ne me pensez nulle ne me pensez nulle il y en a qui ? seigneur Juan il y a Rangel voici le dernier larron de toute cette équipe il n'a rien à voir Riker je te l'ai dit on te l'a dit tout à l'heure il n'a rien à voir il est au courant de rien il n'a jamais été initié dans nos discussions je te l'ai dit je te l'ai dit je te l'ai dit je te l'ai dit tu sais très bien qui est-il à qui ? Vargas Vargas c'est pertinemment pourquoi il soit à l'intérieur non ? il n'a rien Vargas j'ai une petite idée je pense je suis quelqu'un j'aime parler avec des personnes franches et des personnes qui justement comprenaissent jusqu'à la fin si je vais te poser une simple question si Armano Jeff si il t'a mis au courant de son plan si Armano si Armano si Armano ah déjà un premier un premier mensonge seigneur Juan je ne suis pas au courant il n'était pas au courant Juan il a toujours douté de moi Armano mais jamais jamais je suis en face et le 7èmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeèmeème Margas, tu as suivi de ce fait, les idées de jefe, tu les suis d'accord avec lui, je vais t'expliquer, que ce soit Pedro, que ce soit Juan, que ce soit Angel, les idées partagées, elles ne sont pas nécessairement moches, elles ne sont même pas mauvaises, cependant, il y a une grande différence entre discuter et se rebeller, malheureusement, je pense que vous avez grandi dans des états quelque peu sympathiques, sur le cueillot pericot de la famille Ribeira et de Stoicke Ribeira, premier du nom, la rébellion n'a pas lieu d'être, la rébellion est proscrite et la rébellion est punie, nous avons fait un petit tribunal militaire, n'est-ce pas, pendant de nombreux moments, pendant ce tribunal, j'ai entendu certains arguments, je les respecte, ces arguments, cependant, chaque acte a des conséquences, vous le savez, Wesley, je vais te donner ce que tu as à faire, on joue, Alexis Baby, moi, moi j' khoi et maееoro. J'하죠. GR Est-ce que vous avez une dernière parole pour faire ? Tu doutais démoigne, Juan, mais toujours à dé鏡oté Armand. Toujours Et Riker Tu es né un mijo de puta Et tu resteras un mijo de puta Un mijo de merde J'espère Que ton papa Cletus Sera fier de toi là-bas En tout cas, sachez une chose Tu ne le rejoindras jamais Je n'ai pas un digne successeur de Cletus J'ai juste un adorateur Les adorateurs, moi, je les tue Et Sly fait ce qu'il y a à faire Celui-ci Il n'aura pas Il n'aura pas Un terme indigné de son Je pense que Baguera A très fin Baguera A réellement fin Amenez-le tout simplement Au niveau de la Du palais royal Il va être un petit dîner Pour notre petite panthère Juan, sache-le Tu as encore le temps de changer Chaque personne qui est contre moi A partir de maintenant Orassa Comment il va me couler les cheveux maintenant Comment faire réparer ma voiture Chaque personne qui se dresse contre moi Le sang sera répandu A partir de maintenant J'ai voulu être sympathique C'est terminé la sympathie avec toi Varga, c'est plus de notre madame Je suis en plein cauchemar On l'a tous madame C'est un cauchemar C'est un cauchemar pour tout le monde Vous savez Le même tribut actuellement Et tu les regarderas tous Parce que je te promets Tu es riche Tu vas souffrir C'est des personnes De cailloux pericômes C'est des trêves Je suis quelqu'un d'entier J'aime à 100% Je fais souffrir aussi à 100% Franchement Voisseigneur Aleira L'airia Donc rien Franchement rien Il aime beaucoup Il est ouf Non, ça dépend Je suis une personne faible Mais vous pouvez défendre comment Vous pouvez défendre comment Des personnes qui trahissent Cailloux pericômes Sous la botte des américains Juste dites moi Est-ce que vous pouvez trouver Une défense à ça Si vous pouvez Vous êtes pas humaine Je lui parlerai Déjà je vais faire simple D'accord Je viens d'apprendre Que LS veut rentrer en guerre Contre nous Je sais même pas Pour quelle raison Moi tout ce que je peux dire C'est qu'à un moment donné Une personne qui veut rentrer En guerre Contre qui que ce soit Etc En fait La parole Sousa ce sera de la faute de qui Simplement de toi Toutes ces personnes Qui ont voulu Rien de toi Éviter toutes ces guerres A la compte Qui n'a rien à part A la perte de ceux Qui n'ont forcément rien demandé A du lécien Ou à des raisons De l'espédi Ou de l'espédi Ça va mener à la perte De plein de personnes Etc Des personnes qui n'ont forcément Rien demandé D'avoir une vie D'avoir du monde Par exemple Sur le caillou Du monde Loïc Donc en fait Ça ne va m'amener à rien Du tout Parce qu'à chaque fois On termine une guerre Il y en a une autre Qui recommence A un moment donné Pour parler Pour discuter Si Mais est-ce que eux Ils veulent discuter Non non Les américains Mais au final Voilà Ils ont voulu parler Moi je vous réveillerai Les américains Madame Sont des personnes Qui veulent Tu le sais très bien Car je suis un léfto Et un couche tard Merde C'est pas comme ça Je voulais le dire Vous êtes des léftars Ou des léftos du coup Je me lève tôt Hermano On se donne rendez-vous Pour Allez Soyons fous 21h30 Ok C'est bizarre Si Juan Sache-le Ça me désole De te voir comme ça Sache que je fais tout ça Pour ton bien Parce que je te le dis De là dans les yeux Je te considère Comme un petit hermano Et là Même pas plus Qu'un petit hermano Je te considère Comme un fils Et moi Mes fils Quand ils ne fonctionnent pas C'est par la force Que je leur fais Comprendre les choses C'est un tampon Un petit peu Que tu rentres Dans le moule Ok Ne prends pas ça Personnellement C'est pour ton bien Même chose pour toi Angel Gloria Maman Seigneur Buenas noches Si Buenas Regardez-le bien Je le Je le regarde bien Non fais pas Allez A demain J'ai vu rentrer Viens Louis Merci Merci Tu peux me laisser 5 minutes S'il te plaît Pourquoi ? Parce que je veux parler à Juan D'accord Mais il nous attend De la voiture Vas-y Louis Vas-y Vas-y Je te dirai plus tard Vas-y N'oublie pas Que Je connais ton père Depuis petit Et on a grandi ensemble Maintenant Je sais toute l'histoire À un moment voulu Je t'en parlerai Tu sais quoi sur ta mère Elle est morte Hermano Et je t'expliquerai Comment Cherche Autour de toi C'est ton entourage Qui peut t'en dire le plus Mais C'est normal Hermano Ils disent qu'ils ont des valeurs Ton père a perdu Toutes les valeurs Qu'il avait Quand il était jeune Hermano Toutes Toutes Saches-le Ils te prennent Pour un con Luis Tu restes Tu restes Un rattaché Hermano Pour eux Je te le dis Et Ils te considèrent Comme un petit Pendé Jodimera Et toi T'es aveuglé Par tout ça Saches-le Je vais devoir lui Tire dans la tête Saches-le Non Parce que j'ai pas envie Tu crois que pourquoi elle veut pas Parce qu'elle sait la vérité Parce que je laisse pas un putain de traître Insulter mon padre Voilà pourquoi Elle sait très bien Hermano Tu le laisses insulter pas dré Très bien Luis Parle lui Vas-y fais-toi plaisir Tu sais très bien Qui a toujours été là pour toi Luis Tu laisses quelqu'un insulter ton padre Pourquoi Pourquoi Tu as tout ce que tu mérites C'est tout ce que tu as Ton ami t'a trahi Du coup tu veux raconter n'importe quoi Voilà ce qui se passe Pense-toi les bonnes questions Luis Maintenant Luis Si tu veux laisser un traître Insulter ton padre Et bah très bien Mais ton honneur Tu l'as perdu aussi Et ta soeur Par ailleurs Ton honneur tu l'as perdu En trahisant ton pays Qu'est-ce qu'il se passe ici Dire que j'ai le présidente A chaque hymne Tous les soirs Et le trail derrière C'est pas ça ce que j'appelle La volle des valeurs Juan Oui bien sûr Enfoiré Pourri dans ta cellule De l'être J'avais envie d'y tirer dessus Mais je le ferai pas Parce que je veux qu'il ait Une porte de sortie Peut-être il va s'échapper Si ça lui permet aussi De peut-être découvrir l'histoire Vous voyez Sinon c'est trop win Il t'a insulté pas de vrai Luis tu as rien fait Il t'a insulté Il a dit quoi ? Il t'a dit que tu as perdu toutes tes valeurs Si parce que je l'ai Il a dit qu'on le prenait pour un bandero Il a dit que tu n'avais plus de valeurs Luis il est resté là à demander des détails De ta famille Non mais Non veut pas ton frère Écoute Donc du coup il a dit quoi ? Nous sommes pas ta famille Ça veut dire mais comment ça ? Mais Qu'est-ce qu'il raconte ? Luis je vais te poser une question Ecoute Attends 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 Je vais te poser une question Tu étais au courant de son coup d'état là ? Non Alors voilà Tu fais confiance à quelqu'un Qui était même pas au courant De ses coups d'état ? Mais du coup sinon Pourquoi tu ménèves ? Je ménèves parce que Il a insulté Padre Et toi tu dis rien ? Et tu continues de faire le con En mode Oui Qu'est-ce que tu as à dire ? En gros je t'explique Pourquoi il essaie Non mais écoute écoute Il essaie simplement De mettre la saisonnier dans notre famille Pour que raison ? Tu sais quand on était au hangar Il m'a dit de venir avec lui Dans la voiture il m'a dit Ecoute Angel tu es mon ami Tu dois me faire confiant Mais Aujourd'hui on va faire quelque chose Qui est grand pour le pays Sinon nous allons tous mourir Les américains m'ont demandé De destituer Iker de la présidence Moi je lui dis Mais Comment ça On va travailler pour les américains ? Donc Je me suis dit Ecoute je vais même être dans son camp Pour savoir qu'est-ce qui se passe Tu vois Pour essayer de contrer le truc S'il braque Iker Au moins je peux être là Donc je lui ai fait croire Que j'étais avec lui Mais tu me connais Louis Jamais de la vie Je travaillais pour les américains Et Juan Ça peut être n'importe qui Mon père S'il fallait qu'il m'avait demandé ça Je l'aurais trahi aussi Je ne peux pas travailler Pour ces pendéros d'américains Après tout ce qu'ils nous ont fait vivre Ah oui Aussi il m'a dit Oui tu comprends Si on fait rien Tes enfants vont mourir d'une bombe Je lui ai dit Mes enfants étaient élevés à Cayo Perico Les enfants s'ils doivent mourir Pour cette terre Eh ben Ils mourront pour cette terre Tu vois Et je ne sais pas Après la mort de mes enfants S'ils se battent sur les champs de bataille Contre ces pendéros d'américains Donc je l'ai trahi Et il essaye simplement De foutre le réalisé Dans notre famille J'espère que vraiment Louis Tu n'es pas assez con Pour le corps C'est connerie Le truc c'est qu'après Enfin on n'a toujours pas discuté Vous me cachez quelque chose Et je ne sais pas c'est quoi Et là qu'on parlait Maintenant on va parler de ça Si tu veux Parce qu'aujourd'hui Iker c'est pas un traître Oui Pourquoi Iker Il avait déjà commencé A me parler de la famille C'est-à-dire Si mais d'accord Il y a un truc niveau de ça Mais Juan Mais écoute D'accord Il y a un truc On doit discuter certes Mais Juan il en a entendu parler Il en a profité C'est tout Voilà ce qu'il se passe Et toi tu es bête Et tu le crois Ecoute écoute Simple L'histoire Déjà je suis parti Pendant plus de 6 mois Je suis parti avec les Avec les frères Rivero Donc avec Carillo pardon Et Iker On était au Venezuela Ses parents Nous ont fait partir Pour qu'on puisse Entrainer Et tout Donc Iker est au courant Le seul truc Pourquoi je suis pas revenu En même temps qu'eux C'est que j'avais des choses A régler Notamment La personne qui a voulu Entre guillemets T'enlever à l'époque Quoi ? La personne Que Lucia a tué La femme Pourquoi tu n'es pas Au courant de ça Parce que En gros je t'explique Cette personne Elle était la soeur De ta mère Quand ta mère est morte Notre Enfin Votre tante Mais c'était pas Quelqu'un de bien En gros je t'explique Quand ta mère est morte Elle a cru que c'était De moi Qui l'avait tué Sauf que Je n'y étais pour rien Je ne conduisais Même pas la côtier J'étais juste à côté Elle a tout fait Tout fait Pour essayer de me détruire Du début jusqu'à la fois Et En plus de ça Cette Cette farvenue N'a jamais eu La chance de pouvoir Avoir des enfants Elle était stérile Elle voulait te voler Si Elle a toujours dit Que c'était toi Entre guillemets Tu étais là Comment dire Vu que tu Tu es mort Peu après Enfin tu étais dans le ventre De ta mère Quand elle a fait l'accident Elle est morte Pardon Ouais En fait tu es née Pardon Je voulais dire Tu es née En fait au moment De la mort de ta mère Elle a toujours vu Une réincarnation De sa soeur en toi Et elle a voulu combler En fait Le fait qu'elle n'ait pas d'enfant En essayant de t'enlever Quand tu étais plus jeune Sauf que moi J'ai dû régler aussi Les histoires Parce que Tu comprends bien Que Elle avait des oncles Enfin Vous avez des oncles Et tout et tout Quand Lucia a tué Du coup cette fille Qui est votre tante Ça me fait mal Au coeur de Jivron 30 Qui est cette personne Eh ben J'ai dû régler Les problèmes Avec ses frères Et c'est pour ça Que entre guillemets C'est un problème De famille Sauf que vous Ne les avez jamais connus Tu vois même Lucia A l'époque Elle était bébé Quand on faisait Des repas de famille Avec eux Que ta mère Que ta mère Est encore vivante Voilà Donc Je pourrais rentrer Un peu plus Dans les détails Mais j'ai envie De te dire Que ce soir C'est pas encore ça On en reparlera Encore une prochaine fois Mais sache une chose Sache une chose C'est que dans tous les cas Tu peux être l'enfant De qui tu veux Moi pour moi Tu es une personne De ma famille Et c'est sûr Et tu es mon fils Et tu seras mon fils N'importe qui Peut te mettre Dans la tête Histoire De nous dessouder Entre guillemets Et tu seras toujours Mon fils Et j'ai été dur Avec toi Parce que Je n'ai pas eu D'éducation facile Avec mon padre aussi Voilà pourquoi Et j'ai fait Beaucoup d'erreurs Venant de toi J'ai toujours Eu un comportement On va dire Marabaissant je pense Mais avec le temps Et comme je vous ai dit La dernière fois Avec ce qui m'est arrivé Que j'ai failli mourir J'estime que Que vous êtes la chance Que il y a le plus cher A mes yeux C'est juste une question On est bien d'accord Que tout s'est passé C'est sur Caillou Si C'est non 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 L'accident de voiture C'était sur L.S En fait Non 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 Elle a été à L.S En gros Je t'explique En fait Ta mère n'était pas Une native de Cailloupéric Elle était Cailloupéricaine Mais elle vivait à L.S Tu comprends ? Toi de ses parents Avaient fui pendant la guerre Et tout le tralala Maintenant Comme je te dis Sa famille Estait à L.S C'était quoi son nom ? À ta mère ? Ouais Angelina Ah ben elle s'appelait Guzman vu que je l'ai marié avant ça. Alors là je te jure que tu me poses encore je me rappelle plus. Je te jure que j'ai déjà marié quand on était enceinte de moi. Si si ben quand même j'en ai pas fait des enfants mariés, on était mariés quand j'ai fait des enfants quand j'ai fait l'housier. Sauf qu'en fait je t'explique c'est mon père qui nous avait trouvé entre guillemets cet arrangement. Vous connaissez les traditions de l'époque c'est comme ça. Je ne la connaissais même pas on s'est mariés elle s'est appelé Guzman directement donc je sais même pas la famille et tout. Elle s'appelait comment du coup sa sœur ? Puta voilà comment elle s'appelait. Grosse puta. T'as oublié le gros ma fille. Pardon j'avais oublié le prénom. En réalité elle s'appelait Aurélie. Oui oui ils ont donné des prénoms à leurs enfants. Aurélie. Oui un peu américain si. D'accord. Donc si je remets dans le contexte. Lucia elle a tué notre tante parce que notre tante a voulu me kidnapper. Exactement parce qu'elle pensait que tu étais la réincarnation de sa sœur et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et qu'elle portait aussi Padré comme responsable. En gros en gros cette tante-là pensait que toi vu que tu étais née le jour de la mort de maman. Il y a un truc qui m'a pas dans votre truc. Quoi ? Je suis née le jour de sa mort. Si en gros en gros les médecins ils ont pu sauver que toi suite à l'accident. Elle est morte mais toi tu es née. Elle t'a accouché. En gros elle était enceinte de toi quand t'allais. En gros les médecins ont fait en sorte que tu survives mais elle c'était trop tard. Si c'est quoi le théorème ? C'est quoi le... C'est... Vous n'allez pas à l'accouchement mais pourquoi j'ai accouché... Parce qu'elle est... On a eu un accident de voiture imbécile ça l'a déclenché. Ils étaient obligés de te faire... Tu es né avec un peu d'avance. J'étais dans son ventre. Ça faisait 7 mois et demi. Mais ils t'ont sauvé toi. Ils ont privilégié de sauver la vie du bébé. Tu es né avec un peu d'avance. C'est pour ça que je croyais toujours que tu étais con mais en fait tu es bien très 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 intelligent. D'accord. Et du coup comme tu es née le jour où elle est morte, cette tata là pensait et ils t'ont folle pensait que tu étais sa réincarnation de maman. Et étant donné qu'elle n'avait jamais pu avoir d'enfant auparavant car elle ne pouvait pas, elle a voulu te kidnapper. Et moi quand je l'ai vu faire ça, je l'ai reconnu. Je savais les relations qu'elle avait avec Padré. Elle était au courant. Alors je n'ai pas hésité une seconde car je savais qu'elle allait t'enlever. Tu comprends ? Maintenant tu sais tout. Ouais d'accord. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ça te fait sourire. Ça ne te convient. Il n'y a rien de bizarre. Ecoute Loïs, tu as voulu des réponses, tu les as eues. Si tu ne nous fais pas confiance maintenant, c'est qu'on est plus une famille. Si tu cherches encore à essayer de trouver un truc qui n'existe que dans ta tête, je ne peux rien y faire. Maintenant, si tu n'es plus capable de faire confiance aux deux seules personnes qui ne te ont pas trahi. Parce qu'après nous, la personne la plus proche que tu avais, c'était la personne qui vient d'essayer de foutre l'île à flux à flot parce qu'il a voulu trahir le président. Eh bien écoute, fais confiance à ce que tu veux. Mais si tu n'es pas capable de croire les paroles de ta famille, dans ce cas-là, je ne vois même pas pourquoi on essaie de se justifier. Bref, j'ai autre chose à foutre. J'en ai mal de cet endroit. En fait, tu sais tout mon fils maintenant. En vrai, appelle-moi Spielberg, c'est mieux. Préviens, préviens Iker de cette version. Il faut qu'il dise la même. Si il y a un truc qui ne va pas, tout de suite, il est à l'intérieur Iker. Mais appelle-moi Spielberg et t'aurais dû me mettre des coups de pression, je vais te baiser sinon. Ta gueule, empêche la discussion. Quoi ? Je suis ton cul. Iker Iker. Si. Je vais t'en voir. Je vais t'en voir du minuto, je n'en t'en vais pas. Je t'en veux pas. Et puis je t'en veux pas. J'ai un peu plus important, c'est pour toi. Quelle est-elle le pr especial ? Si, attends. Oui. Je t'en veux pas, il est-il y a trois ans. Le Père Il ? Un homme, c'est le pire. De l'homme ? Tas-tuux ? Il y a trois ans ? Si. Merci. 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 Ça peut nous détruire et par ce fait impacter nos affaires aussi. Ecoutez, je vais vous dire quelque chose. Après la soirée de ce soir, je veux que vous vous disiez quelque chose. La famille, il y a Ousmane. Si. Il n'y a rien de plus important que la famille. Déjà, sachez-le. Si. Je sais que pour certains, ça paraît assez spécial. Mais malheureusement. Mais. Sachez une chose. Si je suis encore en vie au voir nuit, je suis prêt à vous le promettre à tous. Que ce soit toi, Angel, Hermano. Que ce soit ta Lucia. Ma petite fille, limite. Je vous promets l'unité totale de notre famille. Moi, vous le savez. Ok? Si. D'accord. En tous les cas, il a essayé de me mettre dans la confidence. C'est pour ça que j'étais avec lui. Je lui ai fait croire que j'allais marcher avec lui. Ok. Quand on est arrivé dans le bureau. Et c'est pour ça que j'espérais de tout mon cœur que tu le braques avant qu'il commence un truc. Parce que je n'avais pas d'arma. Ce pendého. Ce pendého de Juan. Il a cru que j'allais marcher avec lui. Il a juste une tête un petit peu vide. Je pense sincèrement que les Américains lui ont détruit le cerveau. C'est pour ça que je ne l'ai pas tué. Je suis sûr que je peux le reformater. Si malheureusement je ne peux pas le reformater. Mais voyons à ça. Encore perdu mon collier. Je crois vraiment que c'est une cause perdue. Seigneur, je pense que je vais aller dormir. Je ne vous ment pas. Je suis vraiment fatigué. Je ne devais pas venir ce soir normalement. C'est vrai que tu étais là. Heureusement. Si, ben vas-y. Si, je vais te parler dans tous les cas de toute façon. Si. Et faites attention à vous. On se voit demain. Si, merci. Il y a de bonnes nouvelles caries. Buenas. Buenas. Et glorie à la guerre. En tout cas, on a trouvé la dynamique pour tout faire péter. Dans ce temps que dans cette guerre, j'emmène au moins une centaine d'Américains avec moi. Je m'en fous du reste. Ah, on va rentrer. Où est-ce que vous avez un véhicule ou pas vous rentrez ? Non, mais ce n'est pas grave. Je vais aller marcher un peu. Ça m'a secoué toute cette soirée. Si. Pour vrai dire, j'ai déjà l'habitude. Si, c'est compliqué. De vrai dire, ben, depuis que j'ai arrivé là, des gens sont morts devant moi. Encore et encore. Hum. Bon. Plus qu'une habitude. Hum hum. Tu sais, Gouchavo, tu veux faire péter tous ces Américains la dynamite. Tu sais, tu sais, Gouchavo. Je pense que l'opération suicide n'est pas en rigueur. Tu vois là. Nous avons peut-être des armes de munition. C'est parti. Tu sais, Gouchavo. C'est parti. 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 qui est 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 parti.